Aujourd'hui j'ai beaucoup d'informations pour vous par rapport à Relsys et surtout si vous voulez jouer le plus tôt possible et je sais que vous voulez. On a déjà beaucoup parlé de l'e-access, close community tout ça tout ça donc on va en reparler parce qu'il y a eu des nouvelles infos depuis quelques jours honnêtement. Mais je me suis dit vas-y je vais quand même faire une vidéo dessus c'était pas prévu à la base. Donc nous revoilà sur leur Discord c'est l'endroit le plus important si vous voulez les dernières infos. Et je vais répéter un truc que j'ai déjà dit c'est pour ça à la base que je comptais pas refaire la vidéo parce que j'en parle tout le temps. Comment déjà jouer à Relsys en avance ? Les informations originales et c'est toujours les mêmes c'est que si tu prends Silver supporter sur leur Discord dans la boutique tu peux avoir accès au jeu et en gold si tu payes plus cher tu auras peut-être accès au jeu avant encore. Cependant ça c'est pas encore sûr peut-être que si tu prends Silver tu pourras jouer avant. Enfin oui tu pourras jouer avant mais peut-être que tu pourras jouer en même temps que les gold je veux dire. Et du coup on a eu pas mal d'informations et je vais vous répéter d'abord ce qui n'est plus d'actualité et après je vais vous résumer. Donc on a le movie 2 de Relsys qui nous avait résumé comment ça allait se passer et ça ça c'est plus du tout d'actualité. Ok donc là ils disent voilà on va vous expliquer la date de sortie et là ils disent donc blablabla passons c'est pas bon endroit. Voilà cette fois on y est donc décembre pour le public ça c'est toujours d'actualité. Enfin pour l'instant en tout cas on espère en tout cas j'espère beaucoup que décembre c'est là où on aura tous accès au jeu. Et c'est la phrase d'après qui change et qui avait déjà changé. Closed community début octobre. Donc qu'est-ce que c'est que closed community ? Je vais vous expliquer. Et comme je sais que vous voulez un petit gameplay un petit subwesterfer enfant on va juste faire des tours sur Blox 3 pendant que je vous raconte tout ça. Restez attentif regardez pas que le gameplay ok ? Attention je sais que certains d'entre vous ont genre 8 ans mais c'est pas une raison faites attention soyez attentif ça vous aidera dans la vie en règle générale bref. Du coup closed community c'est un serveur spécial c'est un serveur beaucoup plus RP apparemment il y avait déjà la même sur Shindo. Donc s'il y a des experts de Shindo qui peuvent préciser peut-être un peu mieux en commentaire ça m'aidera parce que moi j'ai jamais joué sur ces serveurs là. Donc c'est un type de serveur qui bah oui est plus RP et en général il faut faire je crois des candidatures pour y accéder donc il y a beaucoup moins de gens. Mais le fait que ce soit RP par exemple dans le monde de One Piece ça va faire que trouver un fruit ce sera extrêmement difficile. Peut-être même qu'il y aura une variante de fruit par enfin juste dans le jeu globalement donc il y aura une seule personne avec le Gomu je dis ça peut-être. Il y a plusieurs groupes aussi genre t'as la marine les pirates etc bref c'est très 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 RP du coup pas beaucoup de gens. C'est je trouve moins fun en termes de jeu pur et dur parce que bah ouais avoir un fruit ça devient super dur. La progression devient complexe t'es obligé de parler avec les autres gens pour monter dans les grades de x ou y organisation. Donc c'est pas réellement réellement le jeu et sur Shindo j'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'il jouait à la close community. Je crois que c'est un mode de jeu pas très populaire c'est vraiment pour les gens qui veulent RP donc pour 99% d'entre nous ça ne nous concerne pas. On n'a pas envie d'y jouer et ce sera pas la bonne version du jeu. Le risque du coup c'est que vu que close community c'est censé être pour les gold et silver et ça sera probablement toujours le cas d'ailleurs. Mais le truc c'est que du coup si beaucoup d'entre nous on joue à la close community en avance je le voyais déjà venir qu'il y allait avoir des gens qui allaient dire ok mais genre en fait le jeu il est trop nul c'est trop galère d'avoir un fruit et tout. Ce qui est normal parce que c'est pas le vrai jeu c'est un autre mode. J'avais vu des gens se plaindre sur le discord officiel parce que c'est un mode ouais mais close community s'il y a tous les gold et silver ça va faire beaucoup de monde ça va être le bazar blablabla ça va être trop relou. Donc ceux qui voulaient close community étaient pas contents et même nous je pense qu'on voulait le vrai jeu on voulait pas close community. Donc voilà c'est pas super important si vous y avez accès en avance encore une fois le jugez pas comme si c'était le vrai jeu mais dans tous les cas tout a changé parce que comme vous l'avez vu il y a marqué close community début octobre. Là on est fin octobre et c'est toujours pas sorti on a toujours pas de date. Si on check dans ce salon déjà ils nous ont dit soyez sûr de dire à vos familles et aux personnes que vous aimez que vous les aimez donc ça c'est très très bon message très très bon message c'est vrai. Donc ils ont reprécisé que gold et silver auraient l'early access on en parlera un tout petit peu après. Bref résumé il y avait un message close community probablement en décembre au moment du public et donc ce sera pas en early access. Donc évidemment les gens ont râlé tu vois normal normal on était en mode donc on pourra pas jouer au jeu en avance alors que la plupart d'entre nous qui payons gold et silver on paye pas pour le close community. Soyons honnêtes. Techniquement oui on paye pour avoir accès au close community mais on payait surtout pour jouer en avance en fait on s'en fiche je pense à la plupart d'entre nous de ce serveur RP. Donc ça c'était le changement j'ai été moi même demandé je peux vous montrer le screen encore une fois plus d'actualité. Donc je suis allé demander pour dire ouais mais du coup est-ce qu'on aura accès à l'early access et tout parce que je commençais à me dire mais en fait c'est quasiment illégal en fait ce qu'ils font. En mode tu peux pas annuler concrètement tu peux pas promettre aux gens si vous payez notre abonnement on vous donne un truc et au final ne pas le donner c'est absolument impossible. Donc ça a commencé un peu à m'inquiéter donc j'ai demandé on m'a redit tous les abonnés pourront jouer au close community quand il sortira mais tu auras une chance de rentrer dans le close community en avance avant la sortie. Mais c'est une chance donc encore une fois c'était très flou et honnêtement s'ils avaient juste mis ça pareil j'aurais fait une vidéo pour en parler pour dire écoute genre à la base on nous vendait un truc garanti là ça devient une chance. Ça commence à être très flou ça commence à plus c'est je crois la deuxième deuxième ou troisième fois déjà que les infos changent par rapport à l'early access ça a commencé à être pas terrible. Heureusement tout a changé donc voilà vous avez pas besoin de retenir tout ce que je vous ai dit parce que là je vais vous donner les vraies vraies infos officielles. C'est juste pour vous montrer à quel point j'ai fait 40 millions de recherches et je pense qu'ils pourront s'améliorer à l'avenir sur la communication s'ils arrêtent pas de changer les infos et tout et des fois c'est pas du tout clair. Donc maintenant les annonces officielles 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 donc tous les gold et silver auront accès au jeu en avance. Cependant on ne sait pas encore si ce sera dans le serveur RP ou le serveur RPG qui est le serveur normal. Bonne nouvelle du coup très bonne nouvelle donc là ce que ça veut dire c'est que finalement peut-être il y a une chance peut-être on ne sait pas encore. Il y a une possibilité pour qu'on puisse avoir réellement accès au réel jeu avant on sait pas encore malheureusement il y avait des pareil dernière fois qu'on nous en avait parlé on nous avait dit finalement novembre là on sait toujours pas donc ça commence à être c'est très confus en fait c'est pour ça j'aimerais bien qu'ils fassent une annonce officielle officielle très bientôt dans les prochaines semaines pour qu'on sache où on va parce que tout a déjà changé deux trois fois dans les deux derniers mois. Mais ils ont déjà dit de façon qu'ils donneraient une meilleure réponse à l'avenir quand ils en sauront un petit peu plus donc hâte de voir ça j'espère qu'on va l'avoir dans très peu de temps parce que c'est vrai que c'est très confus c'est pour ça que j'essaie de vous faire des vidéos à chaque fois sur ces infos parce que même moi je suis perdu et pourtant je check tous les serveurs discord enfin tous les salons moi je parle anglais aussi donc ça aide je check les infos partout je fais des demandes aux admins bref donc c'est pour ça si moi je suis perdu j'imagine que vous ça doit être exactement la même chose. Et là ils disent en résumé vous aurez tous accès à l'early access et au cc donc pour l'instant moi ce que j'en comprends c'est oui on va pouvoir jouer avant et on pourra jouer au serveur rp en décembre si ça vous intéresse bon je pense qu'on s'en fiche tous honnêtement donc voilà le plus important c'est qu'on pourra jouer en avance et ça c'est tout ce qui compte. Mais ce sera pas octobre par rapport à ce qui a été annoncé est ce qu'on pourra jouer deux trois jours avant en décembre est ce qu'on pourra jouer en novembre ça on ne sait pas du tout encore c'est pour ça que personnellement c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo j'ai beaucoup de gens qui me demandaient est ce que je devrais payer le gold ou silver maintenant. Et à ce moment là je leur disais je sais pas moi je le fais parce que moi évidemment je vais faire des vidéos dessus moi c'est techniquement mon travail donc moi oui je le paye. Mais le truc c'est qu'ils nous ont pas précisé si par exemple imaginons que le serveur officiel sort demain et que vous vous payez le gold après demain est ce que ça veut dire que vous vous pourrez quand même jouer ou est ce qu'il fallait avoir payé le gold avant pour avoir accès ça ça a pas été précisé c'est pour ça que je disais à des abonnés essayez d'attendre le plus longtemps possible mais attendez peut-être pas la sortie de leur lit access parce que on sait jamais ça se trouve si tu payes après la sortie de leur lit et bah tu pourras peut-être pas jouer ou faudra peut-être attendre la sortie officielle. Donc c'était très très flou ça l'est toujours un peu mais moi maintenant ce que je vous conseillerais ce serait d'attendre honnêtement je pense que vous avez intérêt tout intérêt à attendre leur lit access et une fois que ça sort là vous payez le gold supporter parce que c'est un abonnement ça dure qu'un seul mois là actuellement moi je crois que ça fait déjà 2-3 mois que je paye donc j'ai déjà perdu 20-30 euros enfin perdu grand grand guillemet tu vois mais je pense attendez honnêtement attendez parce que de toute façon leur lit access est de plus en plus repoussé donc on en est à un point où même si on a leur lit genre 2-3 semaines avant honnêtement si vous vous faites douiller c'est pas grave vous perdez juste 2-3 semaines c'est pas une grande grande perte je vous conseille vraiment d'attendre c'est mon conseil je pense que les devs de rel6 auront envie que vous payez dès le début moi je vous conseille de pas le faire. Donc attendez tout attendez aussi mon annonce avant de faire quoi que ce soit parce qu'il y a beaucoup beaucoup de scams de rel6 qui passaient les derniers mois sur roblox et à chaque fois roblox prend 15 ans à les supprimer. Donc si vous voyez un rel6 sur roblox qui vous demande de payer en robux comme on l'a expliqué au début de la vidéo c'est un fake parce que tu peux accéder à rel6 actuellement que avec le silver et le gold donc si t'as un rel6 qui te demande autre chose que de payer un abonnement sur le discord officiel c'est évidemment évidemment une énorme arnaque c'est pour ça attendez peut-être de voir mes vidéos dessus parce que moi je serais dessus day one vraiment je serais sur le jeu dès qu'il sortira en orly. Donc si moi j'ai pas fait de vidéo dessus et si les autres youtubeurs ont pas fait de vidéo dessus vous pouvez être sûr à 99.9% que le jeu n'est pas sorti et que ça ne sert à rien de payer quoi que ce soit. Donc ouais le plus simple ça reste de vous abonner à moi d'activer la cloche et je fais pas que ça pour vraiment piper ma chaîne évidemment mais aussi parce que non vous avez je pense que vous avez réellement tout intérêt à faire ça comme ça vous serez sûr à 100% d'avoir les bonnes infos. Ecoutez pas non plus forcément vos potes genre je sais pas qui dit entre deux cours rel6 est sorti peut-être que ton pote s'est fait avoir par un scam aussi je vous conseille c'est pour ça de vous abonner à cette chaîne là au moins vous serez sûr à 100% d'avoir les bonnes infos dès que ça sort vraiment le plus tôt possible. Maintenant je voulais quand même parler un petit peu de la date de sortie officielle parce que comme je vous l'avais dit on nous avait dit close community début octobre ça ça a été repoussé après on nous a dit early access peut-être en novembre on nous en a pas reparlé donc on sait pas encore pour l'instant si effectivement on va avoir l'accès au jeu bientôt. Ce novembre bah c'est dans à peu près une semaine quoi donc concrètement ça veut dire que ça se trouve on aura accès au jeu dans une semaine ou dans un mois on sait pas où ça se trouve pas du tout en fait on sait pas encore et c'est ça qui m'inquiète un peu c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aussi. Je commence à penser que rel6 va être repoussé c'est qu'une intuition mais ça commence à faire pas mal de je veux dire je joue à des jeux vidéo depuis extrêmement longtemps je suis le développement de jeux depuis extrêmement longtemps et même de jeux roblox ça fait un bon moment que je vois un peu les les red flags qui te disent qu'un jeu va être repoussé et là je commence un peu à y croire c'est qu'une supposition ça se trouve ça n'arrivera pas du tout et juste ils sont en train de cook en silence c'est totalement possible mais ça fait beaucoup de trucs le fait que on a déjà l'early access qui a été repoussé on n'a pas encore de date officielle alors qu'on se rapproche énormément énormément de ce qu'on est censé avoir en early access plus on est censé avoir un movie 3 aussi avant tout ça on n'a toujours pas eu d'infos sur le movie 3 non plus donc on va voir on va voir mais à l'heure actuelle on est un peu en retard et honnêtement c'est pas grave s'ils sont en retard tant qu'ils communiquent et tout qu'ils le disent il n'y a pas de problème pour moi tant que le retard sur pas genre un an comme un certain jeu sur lequel je suis en train de jouer en ce moment même tant que le temps de retard c'est pas un an et qu'ils sortent une excuse ou c'est full mytho enfin bref c'est ok mieux vaut qu'ils sortent le jeu clean plutôt que le sortir genre tout de suite et que ce soit full bugué évidemment ça dépend de la durée du retard ça dépend des raisons c'est aussi pour ça que Blox3 vous l'avez vu sur la chaîne on est moins on pardonne moins sur les updates sur les retards parce que ils promettent moins ils promettent juste un fruit ils sont en retard pendant très longtemps il n'y a pas d'explication donc ça fait beaucoup de beaucoup beaucoup de red flag qui laisse penser que les devs mentent alors que Relsys là s'ils sont en retard je veux dire ils font un jeu complet c'est pas comme s'ils faisaient juste une petite mise à jour et logiquement s'il y a du retard je pense que ce sera un retard de 1, 2 ou 3 mois grand maximum clairement ce serait pas un an mais là ce qui est aussi important à dire c'est que et bah si vous connaissez un petit peu en vente marketing et tout ça et bah la période de Noël c'est une super période pour les jeux c'est pour ça qu'en général on n'a aucun jeu genre en début d'année on a tout vers la fin de l'année parce que Noël c'est le moment où on le sait tous tu vois c'est le moment où on dépense c'est le moment où on se fait des cadeaux où on se fait des petits plaisirs où on fait un peu les fous et Youtube c'est la même Youtube c'est le moment où genre en tant que Youtubeur tu gagnes un max de moula à décembre vraiment c'est un truc de fou furieux et après janvier ça descend et du coup moi ce qui me fait un peu peur pour Relsys c'est j'ai peur qu'ils essaient de rusher en fait j'ai peur qu'ils se disent il faut absolument qu'on sorte le jeu en décembre parce que si on fait ça on aura des plus gros revenus alors que si on le sort en janvier bah c'est le moment où les gens en général commencent un peu à économiser donc on aura peut-être un peu moins d'argent j'ai peur du coup qu'ils essaient de rush je pense que ça peut mettre un coup au jeu honnêtement s'il sort en janvier février plutôt que décembre mais ça peut quand même être une bonne idée ça enfin honnêtement je préfère qu'il soit retardé plutôt qu'il soit juste rusher et que le jeu flop et qu'on n'en entende plus jamais parler honnêtement ça me flinguerait vraiment mon moral ça me tuerait parce que moi j'en ai déjà beaucoup parlé récemment sur ma chaîne mais j'ai trouvé qu'on n'a pas eu beaucoup de bons jeux Roblox ces dernières années et honnêtement si Relsys flop je vais être un peu dégoûté de Roblox sur votre frère enfin je pense que c'est le jeu que j'attends le plus de tout Roblox depuis des années s'il flop je suis démoli s'il flop j'aurai littéralement plus rien à attendre sur Roblox à la limite j'attendrai la mage de Blox Free quoi et c'est à peu près tout sauf que si on en a une tous les ans enfin je peux pas survivre avec une mage tous les ans je vais avoir besoin de plus de contenu quoi donc moi je veux juste qu'on a un jeu qui soit solide sur lequel on pourra jouer pendant des mois et des mois ce serait très très cool s'il flop ce serait cataclysmique vraiment donc ne rushez pas vraiment s'il vous plaît les devs ne rushez pas faites un bon jeu c'est tout bref tout ça pour dire qu'en vrai quand Relsys sortira moi j'ai très hâte parce que pour Blox Free ça va être aussi génial parce que là d'un coup ils vont être forcés à faire plus souvent des mises à jour à faire des plus grosses mises à jour parce que la compétition c'est toujours sain en réalité dans ce genre de milieu ça permet que les deux jeux se poussent mutuellement l'un l'autre et on aura un super Relsys on aura un super Blox Free parce que concrètement peut-être que ces devs là ça va un peu les stresser et tout qu'ils vont devoir vraiment carburer mais vous savez qui c'est les réels gagnants dans cette histoire ? oui vous le savez les plus grands gagnants si les deux jeux sont forcés de tryhard c'est nous c'est les joueurs on aura deux jeux qui seront à 100% de leur capacité alors qu'actuellement bah vu qu'on a que Blox Free bah on a un seul jeu qui est très clairement pas à 100% de sa capacité et qui se permettent de chiller parce qu'ils sont numéro 1 et qu'ils savent qu'ils peuvent pas être détrôner c'est pour ça honnêtement c'est pour ça je suis pas non plus un hater de Blox Free en vrai j'aime beaucoup le jeu mais j'ai juste hâte que Relsys sorte juste pour que Blox Free devienne meilleur et qu'on ait réellement le vrai Blox Free qu'on m'arrête d'avoir c'est pour ça que j'ai pas mal trash talk de Blox Free récemment et c'est pour ça que je vais commencer à arrêter de le faire parce que j'attendais juste qu'il fasse mieux en fait c'était mon seul but qu'il fasse encore mieux que ce qu'on avait bref sur ce j'espère que vous l'avez compris là ça va être une grosse période là le Noël ou Janvier on va voir les prochains mois ça va être trop bien si vous êtes fan de One Piece Roblox j'ai très très hâte et évidemment si vous êtes abonné à cette chaîne on fera une tonne de vidéos sur les deux jeux donc vraiment super hype allez sur ce, zou, à la prochaine